... Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans l'actualité Samo Odila. Président IBA déploré qui débat autour du amendement IBA Act fin politisé, l'IP explique contexte dans lequel le banne changement qui permet nécessaire avec évolution dans le paysage audiovisuel. Corgo Handling Corporation sur l'investissement chiffré a plus qu'il n'y a un milliard ou plus comparé à zéro investissement pendant période 2010 à 2014, réponse premier ministre pendant PMQT dans le Parlement. Allocations avec boni fin d'année pour verser deux mains dans la banque à la pensionnée, la pensionnée, la pensionnée, le bureau de la poste, la pensionnée, la pensionnée, les 3 décembre. De haut, l'île Bobad fin détassée avec couronne britannique, l'invine en république. Le fait abonne amendement à IBA Act après 20 ans pour qu'il n'y a pas de réponse, abonne nouveau l'exigence et la réalité. Dans une déclaration à MBC, président l'IQTA fin dit qu'il n'est certainement pas une tentative pour museler la radio ou diminuer la liberté d'expression dans le pays. Dick Ningshua ainsi qu'attorney general fin aussi intervenir dans l'émission La Grande Controverse, le Radio Plusière. Manish Gobine fin lit cause le pouvoir judiciaire ainsi qu'il rôle Independent Broadcasting Review Panel chez Zadjouman. L'Independent Broadcasting Authority Amendment Bill présenté dans le Parlement par premier ministre qui nécessite 21 ans après création à IBA, selon président l'IQTA Dick Ningshuibwa. Manessencement concerne notamment renouvellement de la PMI Opération qui passe d'une durée de 3 ans à 1 an. Un administrative pénalty peut aussi introduire pour sanctionner l'opérateur médiatique, y compris la MBC, si ce n'est pas respecté directive IBA. Depuis, plusieurs personnes, dont un politicien, un juriste, un journaliste, entre autres, fin expriment cette question-là. Une émission fin aussi présentée, l'Ombanzone Radio Plus, hier, avec participation plusieurs personnes, dont ministre Manish Gobine et président ICTA Dick Ningshuibwa. Ça, Madame Armandement, là, ce n'est pas une tentative restreindre la liberté d'expression dans le pays, au contraire de dans l'intérêt de la consommation et de l'auditeur, c'est ce qui dit que l'on suit à finir. Depuis création à IBA ce jour, 229 plaintes finent recevoir par cette instance-là, selon président l'ICTA. L'Independent Broadcasting Review Panel, pour une aussi qu'on attache pour étudier la plainte qui recevra à IBA, et pour plus rapide et efficace qu'il complète ce comité, les finent aussi ajouter. La fonction est beaucoup plus intéressante parce qu'il y a une soupape de sûreté pour les licenciés. C'est-à-dire que si demain, je n'ai pas d'accord avec la décision qu'il prend par le Borde ou par l'administration de l'AEBA, je n'ai pas à faire l'appel tout de suite là-bas. Au contraire, il y a une faute. Là, généralement, il n'y a pas de l'AEBA qui se dit qu'il y a des comptes. C'est bien souvent le membre du public qui a une complète. Le membre du public, c'est les citoyens, l'Amanda, d'Amoris, qui ne sont contents parce qu'ils sont blessés par une émission ou par une façon de parler, un animateur contre lui, ou une information qu'il est donnée dans la radio ou il y a une fake news qui crée libre beaucoup du temps. C'est ça, Bande-Dibunda, qui vit plein contre tout. Donc, quand l'AEBA est dans la loi qui peut venir au gouvernement, peut passer la loi pour restructurer l'AEBA, c'est dans l'intérêt de l'auditeur, c'est dans l'intérêt de l'auditeur. Pour sa part, Manish Gobine finit le création Independent Broadcasting Review Panel ainsi qu'il pouvoir judiciaire. entre les droits des N-Licency et les droits de l'autorité régulatrice nous mettent le juge en chambre. Moi, je suis satisfait qu'il pourrait y avoir le contrôle judiciaire là-dedans. Correct? Et, tu peux me dire ça, d'abord, le mot des sources de l'information n'est pas explicitement mentionné dans ce texte-là. Ça, c'est un. Moi, je vais dire, dans le pire des cas, à nous dire, nous sommes dans le futur, dans le pire, il m'a dit, et où est-ce que c'est le scénario? Et où est-ce que c'est le scénario? Un directeur, il fait sa application, il dit, ils nous vivent ensemble. Pour dire, OK, je peux demander, oui, je peux demander, et ce n'est pas sur ce simple demande qu'il faut gagner, comme on le tout connaît, tel document, tel évidence. Nous peux banaliser, malheureusement, au cours de cette mission-là, et tout ça, je vais l'établir, nous peux banaliser le rôle du juge. Jamais un juge pour donner un lot pour le plus de la question. Selon l'attitude générale, après 20 ans, l'amendement qui peut amener dans l'IBA Act, ce peut combler l'amendement avec l'évolution d'un paysage audiovisuel. Président l'IBA, Bounechouar Rajkumar Singh de ce côté déploré, qui débat le IBA Amen Medbil fin politisé. Pourtant, l'idée, qui avec l'évolution dans le paysage audiovisuel, ça met l'amendement qui est nécessaire. L'amendement qu'il est jugé en faveur de la radio, mais qu'il est déploré qu'ils aient mal accueillir ça. C'est pour sa raison-là que Bounechouar Rajkumar Singh fin donne un éclaircissement à MBC, le changement qui peut amener à travers sa prosé la loi là, chez Zadjouman. Président Independent Broadcasting Authority, il a vu qu'il y a un amendement apporté dans l'IBA bill depuis longtemps attendu. Projet de loi là, il peut présenter dans le Parlement plus tôt, mais fin rétardé à cause de la pandémie. Il a déploré qu'il y a une radio privée de ne pas finir qu'il y a un amendement là, qu'il y estime dans notre faveur. Je m'écoute beaucoup d'experts d'audiovisuel causés. Je m'écoute de l'homme de loi causés. Je m'écoute de toute la radio qui fait le print-time ou ça, la news. Mais j'ai besoin d'accueillir cet amendement là parce qu'après 20 ans je me trouvais que l'audiovisuel évoluait. Mais moi je me trouvais que cet amendement est politisé. C'est une mauvaise qualité. C'est un amendement au texte de loi existant là je ne pas avise aucune radio en particulier. C'est ce que le président Aibier finit de dire. Vous pouvez trouver dans la loi là qu'il n'y a aucune place pour museler la liberté d'expression. Il n'y a aucune place pour dire qu'il n'y a rien de faire causer. Le radio aujourd'hui tout le monde est tout à fait causé. Est-ce qu'il y a une trouvée qui nous misleait la radio ? Mais quand on fait un bridge dans les paramètres légaux qu'il y a dans Aibier ou par Baili là, il y a une sanction il n'y a pas rien. Il n'y a pas de conduire il n'y a pas de sensibilité ou soit il n'y a pas d'excès de vitesse mais il n'y a pas d'idée. Il n'y a pas de manière. En ce qui concerne section 18A Bouneshwarach Morsing soulignez qu'il n'y a aucun cas il n'y a pas question pour demander à un journaliste de voir ce genre de source de l'information. Il trouve le dommage qu'il n'y a pas de malinterpréter la loi et qu'il y a de l'information qui n'est pas juste au public. Quand on parle dans la section 4 Objective of IBA Act il n'y a jamais aucune place pour ne dire source of information ou bien whistleblowers ou une dommage qui veut donner l'information qui veut se dévoiler. Jamais n'arrivait ça. 20 ans IBA existait. Il n'y a pas trouvé dans le principal acte ni Astela il n'y a existé. Jamais pour arriver à cette affaire qu'il y a un journaliste qui est bien venu donner ce source d'information. Jamais n'arrivait à ce que je n'ai pas parlé. Et ni le gouvernement n'a l'intention pour amener ça. Parce que quand il est amendé il n'y a pas de mettre aucune place ni le principal acte qu'il est amendé. Renouvellement un permis radio incluant celui de la MBC pour faire une base annuelle pour minimiser les inconvénients administratifs c'est ce que le président a été fait dire. Si vous avez un radio responsable vous pouvez travailler vous pouvez faire un bridge vous pouvez le n'en pour reprocher mais aux licences normalement les publics automatiques pour renouveler. Un broadcasting est capable de nuire une réputation d'un monde. Un broadcasting si vous ne pouvez pas faire bien l'harmonie sociale dans nos pays qui est déstabilisée il est capable d'une bagarre raciale parce qu'il est un pays multiracial nous vivons chaque communauté dans nos coins comme un frère sert à nous vivre. Nous ne sommes pas capables d'un régulateur si le pays n'est pas les dents pour m'order comment nous dire mais il est plus difficile si une radio n'est dérapée faire comment il est arrivé dans Rwanda une fois. Selon le président dans IBL Independent Broadcasting Review Panel Papévin remplace Complaints Committee au contraire sa l'instance-là pour plus rapide et pour pouvoir statuer en cas de plainte du public. Prozé Safe City est un outil répressif mais un moyen pour mieux assurer la sécurité de la population répond le Premier ministre pendant PMQT dans le Parlement à Zordi. Le cas qui n'est pas que la police est résolée grâce à Prozé Safe City peut continuer d'augmenter. Pravindjagnot dit qu'il bâne l'autorité pour travailler loin de cas de légal pour servir de technologie reconnaissance faciale dans certains cas qu'on finit la crime et qu'il bâne d'immun qui finit disparaître. Ce gouvernement répond à une question le corps Gohan Link Corporation Pravindjagnot dit qu'il y a depuis 2015 CHC sur l'investissement chiffré à plus qu'un million roupies compte zéro l'investissement depuis 2010 jusqu'à 2014. Plus détail avec Abdelbolaki. Pendant la PMQT à une question de Kouchalobin, Safe Gouvernement finit révélé qu'il projet Safe City finit pour élucide plus qu'120 cas qui finit rapporté à la police de janvier 2021. À ce jour, un chiffre en constante progression depuis 2019 selon Pravindjagnot. Le Premier ministre finit préciser toutefois que la technologie de reconnaissance faciale dans sa main de caméra ne lit pas en cours opérationnel mais la police selon lui pépanche l'ossoutilisation dans certaines circonstances. Il est proposé d'utiliser la technologie de reconnaissance faciale par exemple, en cas où les crimes ont été commis pour les purposes d'identifier les perpetrators contre un limité d'abase constituant des criminels et des personnes qui sont déjà en police récords. Il va aussi être utilisé dans la recherche pour les personnes misquées. personnes le police department va prendre discussions avec l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée et l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée avec regard à avoir un framework específico légal pour l'utilisation de la technologie dans le projet de la ville de la ville de l'Assemblée. Laissez-moi aussi réassurer le pays de la ville de l'Assemblée que le projet de la ville n'est pas et ne sera jamais un outil repressif comme mon gouvernement a et toujours a à cœur le bien-être de notre population. Fabrice David Finley interpelle le Premier ministre l'Ola Corgo Handling Corporation. Pramil Jagnet finirait que la manutention des mains de conteneurs dans le pot finirait en comparé à 2020 et que le gouvernement peut investir massivement pour rehausser une infrastructure portuaire selon Pramil Jagnet. Can the Prime Minister inform the House as to investments made by CHL from the period 2010 to 2014 compared to the period 2015 onwards? Thank you. The investments made by Cargo Handling Corporation during 2010 to 2014 were nil. In fact, it is after coming of this government in December 2014 that investments at the Cargo Handling Corporation Limited stood at 1,4 billion rupees since 2015. Toujours dans le Parlement Azor du Grand Matin, Premier ministre Finran Omaz à Hiralal Bergalu l'indécédé le 27 novembre l'étienne à 83 ans Hiralal Bergalu tient ancien membre du Parlement l'étienne engagée surtout dans le secteur de l'éducation leader de l'opposition Finlil aussi Randi en l'Omaz Le résultat des séquences qui le ministère de la Santé finit fait démontrer qu'il n'y a aucun cas voyant Omicron dans le pays Valais d'Isou Central Health Laboratory est la capacité de faire plus qu'il démilie de ce jour alors qu'il n'y a pas de faire 200 échantillons séquences pour moi localement Gouvernement finit d'ailleurs désa prépare un plan pour détecter voyant Omicron ses réponses le ministre de la Santé dans le Parlement à Zordi dit le PNQ qui est plus que 33 000 d'immun qui est à 60 ans et plus finit déjà finit faire un boost dans le même foulé le ministre de la Santé dit que Maurice en avance face à un pays comme au Royaume-Uni en ce qui concerne l'administration troisième dose vaccin Maurice finit dépasse plusieurs pays comme au Royaume-Uni concernant ce campagne vaccination dose rappel et c'est ce qui le ministre de la Santé finit dire il finit d'un bon détail le nombre de personnes qui finit sa dose là booster dose a été administered dès septembre 2021 et comme date 94 846 personnes ont été vaccinées d'un des 33 713 personnes âgées 60 et above ont reçu leur boost dose pour faire les boost dose vous requer au moins 4 mois dans le prochain mois on verra que le nombre de personnes qui viennent pour booster dose above 60 years will keep on increasing so you have to satisfy the criteria before receiving the booster dose and this is an ongoing campaign I wish the leader of the opposition will also say how government has been proactive in administering the booster dose even UK today booster dose is now that they are starting the booster dose and in Mauritius booster dose have already been started since two months The Omicron variant has not been detected in Mauritius based on Sgene Target failure and sequencing. However, a preparedness plan has been finalized at the level of my ministry to detect Omnicron variant. Mr. Speaker, sir, the current average COVID-19 test capacity of Central Health Lab is more than 2,000 tests per day. The maximum test performed by Cordus Health Laboratory is in a single day stands at 3,800. Pendant PNQ, nous apprenons aussi qu'il y a des plus premiers jusqu'à 29 novembre minuit, 348 patients COVID-19 ont décédé. Il y a eu un rise in the number of COVID-19 cases over the past week. However, the number of cases has started to decrease. As such, it is malicious to focus on statistics within a punctual time frame. I heard the Honorable Minister say malicious. Does that address to me? I repeat what I have said. And again, if those who are willing to take it that they are in that malicious category, this is their problem. Is there anything, Mike, malicious? Direct, I have not pointed out to anybody in person, Mr. Speaker, sir. A une question supplémentaire à Zavier-Luc Duval, la ministre de la Santé fin fait le point l'eau non-bas de vaccins qui en stocke. The number of Pfizer doses that we do have stands at 109,248. The number of Janssen that we do have in our stock as a date stands at 286,945. Mr. Speaker, sir, as per the leader of the opposition, or rebel leader of the opposition, so we are going to do the vaccination for nearly more than, it's nearly 400,000 doses in one week. That would be incredible. I wish that we would be able to finish those doses. Thank you, Mr. Speaker, sir, for the encouragement that the leader of opposition is giving us. I request the leader of opposition, whatever figures he has, I'm inviting him to table, because it's not possible, if he doesn't have any other questions to ask me, to come back and say that, oh, my figures are not good. First question is about their figures. It's not good. I'm not giving the proper figures. Now, about the vaccination stocks, that also we don't have, we are not giving the figures. So if you don't have any questions, let other members, give a chance to other members. Thank you, Mr. Speaker. pour les pensions apportent les 3 décembre dans le bureau de la Poste à travers le pays. Le gouvernement pour les bourses a plus de 5,4 millions d'euros pour ça. A la parole est à la ministre de l'Ouvera. Des 140 540 d'euros pour les pensions et des bonus 10 mois pour les virements bancaires. Les restes, c'est-à-dire 48 879 d'euros pour les bourses apportent les 3 décembre pour la Poste à travers le pays. Le gouvernement pour les bourses a plus de 5,4 millions d'euros pour les pensions. C'est-à-dire que ça a l'année-là, on peut assurer que toute sa bonne personne qui peut percevoir une pension de veuve ou une pension d'invalidité ne va pas priver de cette pension. Alors il faudrait finir de gagner de l'âge, il est là qui nous travaille de ce cas, mais comme on dit au gouvernement, on peut assurer que cette bonne personne-là ne va pas priver de cette pension durant le mois de décembre. Comment gagner de ce 60 ans pour faire de sorte que ce cas ne vous servait pas de moyens pour gagner de cette pension au cours du mois de décembre. Bureau de la Poste fait une prendre des dispositions nécessaires pour que les normes sanitaires soient respectées. La Poste nous demande de voir une vieille personne, nous connaît comment nous prenons la patience, nous devons venir, mais nous devons pas vivre une bonne heure. Si elle vit, ça, les temps qu'elle gagne, qu'elle a peut être ouvert, parce qu'elle n'est pas ouvert seulement pour une autre temps. Pas vivre une trop bonne heure, nous ne sommes pas gagnés la foule, elle est là, parce qu'elle a plusieurs services dans la fin du mois, nous avons toute la journée, comme ça, nous évite de la foule jusqu'au matin. La police doit s'y assécurité dans la vie de l'île, pour qu'elle a une grande mobilisation policière prête avec le bureau de la Poste et la banque. Et nous moquons une pause pub, Astéla. Tu es responsable, la route ? Mauvais dit mal. Tu fais avec ses vitesses ? Mauvais dit mal. Tu gagnes contravention et l'eau, leut ? Mauvais dit mal. Tu bois et qu'on dit ? Mauvais dit mal. Avec augmentation accident, avec victime, astère la loi plus sévère. Faire attention, la main fine augmentée, et la prison, et même disqualification. N'a pas joué avec la vie banne innocent. Nous tous ensemble, à nous faire une marise et faux, pour réduire nos accidents, et que moulons-nous la route. Pas biais. Tu roules mal. Mauvais dit mal. Bobad, l'île qui trouve dans Caraïbes, fait une ville en république et l'île d'Etat-Sli depuis couronne britannique. Première présidente, Bobad, Sandra Mason, fait une prête serment hier. Bobad, qui est déjà indépendant du Royaume-Uni depuis 1966, fait ainsi célébrer sa transition vers un régime républicain après environ 4 siècles sous souveraineté britannique. Et nous avons un nouvel étang avec une prévision pour le prochain 24h. À soir, l'étang pour bon, température minimale pour voyer entre 17 et 19 degrés le terrain élevé et 21 à 23 degrés l'eau la côte. Température maximale pour l'île entre 30 et 33 degrés l'eau littorale. Marée pour haute 22h28 et demain 10h38, l'île pour basse demain 4h25 et 17h17. soleil pour l'évé demain 5h20, poule à le coucher demain 18h37. Et c'est ici que nous on a le terminé. Madame, Monsieur, merci au fin de suivre. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501